Alors voilà on est réuni là maintenant avec cette idée d'écrire le rêve ou plus exactement de vous présenter un processus créatif selon cette étape pour développer votre propre créativité et ce de façon très concrète à partir d'un exemple de ma création qui a été un travail sur trois ans de l'écriture et jusqu'à maintenant mois d'octobre 2017 la sortie de mon roman on n'en est que deux fois ou plus et l'idée c'est de vous partager le processus créatif parce que pour moi en tant que que psychothérapeute gestaltérapeute si j'ai pas dans aussi bien ma pratique professionnelle que dans mon espace privé des éléments de ressourcement comme le peuvent l'être des créations que ce soit de la peinture que ce soit de l'écriture d'un sens que je perds mon énergie je sens que je m'étiole et que je me fais totalement envahir alors ça c'est ma respiration et c'est ce que j'ai envie de partager ces sept films ils seront structurés de la même façon c'est à dire que chaque fois à la fin du film à partir de l'exemple je vous proposerai de d'effectuer une pratique pour vous une pratique créative que vous pourrez bien sûr modifier adapter et qui j'en suis sûr vous permettra vous même de sentir de l'intérieur ce processus créatif le rêve c'est comme si on pouvait à partir de là sortir du commun aller au delà du convenu du rationnel mais ouvrir vraiment à une autre façon de voir notre monde de recréer notre monde de nous inventer notre monde donc moi mon livre il est parti d'un rêve mon rêve c'était qu'en entrant dans le corps de ma partenaire j'allais faire plein de découvertes j'allais accéder à la connaissance avec un grand c et j'allais peut-être même rencontrer dieu qui sait où d'autres guides sur mon chemin et en fait ça a été le cas au départ j'ai eu besoin de m'appuyer sur du connu quoi notamment en tant que gestalt thérapeute découper mes chapitres par rapport à un concept est ce que je pourrais utiliser par chapitre les 22 arcanes majeurs du tarot et ça s'avérait assez enfermant ça limité mon écriture toutes les possibilités que je m'offrais alors finalement je suis revenu à la bonne vieille règle de la dramaturgie avec l'unité de temps d'action et de lieu et qui m'a permis de véritablement partir exactement là où je voulais jouer avec le temps quatre chapitres tiennent en quatre secondes et d'autres sur voilà un trimestre de grossesse par exemple et et là j'ai senti une grande liberté cette liberté de créer dans une structure et ça je crois que c'est très important vous allez prier pour un rêve qui va venir cette nuit et quand le rêve arrive essayez de vous lever de voyager dans ce rêve et ensuite vous vous tournez sans lever le buste délicatement sur le côté et vous commencez à prendre des notes et ensuite le lendemain vous relisez vos notes et vous les développer et vous commencez à écrire 1 1 1 1 1 1 1 1 1